Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, qui est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 27 décembre, on revient sur l'hippodrome de Vincennes après un petit détour du côté de Deauville, la côte normande avec les galopeurs. Cette fois-ci, les trotteurs seront à l'honneur dans la première course de cette première réunion. Il s'agit du prix de Saint-Aubin-les-Aide-Boeufs, comme vous le voyez, pour des 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 185 000 euros, 16 concurrents au départ, 2100 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart. C'est très ouvert, des 5 et 6 ans. C'est vrai que, regardez déjà, au niveau des gains, on en voit beaucoup qui sont très proches du plafond. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 concurrents qui sont tangents, qui sont très très proches des 185 000 euros. Maintenant, le numéro 4, Happy Pacha, n'aura aucune ambition. Il est ferré, c'est un cheval qui est encore en phase de préparation. En tout cas, les possibilités sont très nombreuses, comme je l'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, un hold-up du Dijon. Vous le voyez, il est très régulier, il est associé à un homme en forme, Eric Raffin, qui a remporté le prix Ténor de Beaune ce week-end et qui a qualifié Orsi Dream pour le prix d'Amérique fin janvier. Du coup, un homme en grande forme, un cheval qui descend de catégorie, il vient de terminer 3e de la finale régionale des 5 ans en début de mois sur l'hépodrome de Vincennes. Alors voilà, il y aura un petit bémol parce qu'il en faut toujours un. Et le truc, c'est qu'il débute sur ce parcours, mais également derrière l'autostart. Il n'a jamais couru de sa carrière avec ce mode de départ. Du coup, c'est quand même une grosse inconnue maintenant. C'est un cheval qui a l'air assez maniable, qui a l'air un peu plus sage que par le passé également. Voilà, il a un beau numéro derrière la voiture. Alors, il va certainement être pris un peu de vitesse pour partir. Maintenant, il faut voir comment ça va se dérouler. Si ça part vraiment très vite et qu'il a du mal à suivre le rythme, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'ai envie de vous dire que ce sera sans doute tout ou rien avec lui parce que vraiment, en théorie, il a une première chance à défendre. Maintenant, sur ce parcours, ça rebint un petit peu les cartes. Et je demande à voir, mais je suis obligé de le retenir très très haut, vu la qualité qu'il a démontré. Ensuite, en deuxième position, je retiens le numéro 13, Ave Seven. C'est un peu pareil que Hold Up du Dijon. Il n'a aucune référence sur ce parcours. Lui, il a déjà couru derrière l'autostart. Ce n'est pas le problème. Maintenant, non seulement il n'a aucune référence sur ce tracé, mais en plus, il va s'élancer derrière le 4, Happy Pacha, qui n'a aucune ambition. Du coup, ça complique sa tâche. Maintenant, c'est un cheval qui est en grande forme. Regardez, il vient de battre la plupart de ses rivaux le 18 décembre. Il battait Urela, Hamilton Starr, notamment. Deux autres concurrents qui seront présents et qui sont présentés par Jean-Michel Bazir, un homme en grande forme également. Et c'est vrai que, voilà, Ave Seven, je pense que c'est un cheval qui est encore en retard de gain. Voilà, maintenant, ça va être une question de parcours. Je vous l'ai dit, c'est très ouvert en début d'émission. Et c'est vrai que ce Ave Seven, en théorie, il aurait été en première ligne, il n'y aura pas eu de question. Mais c'est vrai qu'en deuxième ligne, derrière un cheval qui ne part pas, il faudra vraiment que ça se passe bien parce que ça va partir vite. Il faudra réussir à se placer très rapidement. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident avec, par exemple, le 4, Happy Pacha ou l'As Gali du Goutier qui, avant le coup, courent sans ambition. En tout cas, ce numéro 13, Ave Seven, je l'ai retenu en deuxième position parce que c'est un cheval qui a vraiment les moyens de lutter pour la victoire dans un tel lot. J'ai retenu le numéro 7, Generous Charm. Alors lui, pour le coup, c'est un cheval qui présente beaucoup de garanties. Regardez déjà sa musique. C'est assez impressionnant, cette régularité. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas sorti du podium. Dernièrement, il débutait sur la cendrée de Vincennes sur ce même parcours. Et il a terminé troisième. En étant déféré des postérieurs, en étant associé à Mathieu Abrivar. Du coup, c'est vraiment un gage de confiance. C'est un cheval qui va certainement faire sa course, qui est en forme, qui est présenté vraiment dans la même configuration qu'il y a de cela. Je ne sais pas c'était quand qu'il avait couru, s'il était il y a deux ou trois semaines. En tout cas, c'est un cheval qui est vraiment en forme et qui fait toutes ses courses. Et c'est vrai qu'avant le coup, je ne sais pas s'il peut gagner. Mais en tout cas, il va être certainement à l'arrivée. En quelle place ? Ça, ça va être une question de parcours. C'est difficile. Moi, je l'ai retenu en troisième position parce qu'avant le coup, je ne le vois pas sortir du podium. Mais pour faire mieux et pour espérer s'imposer, il faudra vraiment qu'il trouve les gondos. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 10, Urela. Alors elle, pour le coup, elle a vraiment marqué les esprits la dernière fois. Elle a regagné beaucoup de terrain dans la course où Hav Seven terminait deuxième. C'était, vous le voyez, il n'y a même pas deux semaines. C'était il y a une dizaine de jours. Et il y a dix jours, tout simplement, neuf jours. Et c'est vrai qu'elle courait très, très bien déjà avec Alexandra Brivard. Alors voilà, comme je l'ai dit, il y a des chevaux qui n'ont pas de chance. Elle va s'élancer derrière l'un d'eux, derrière l'as, Galie du Goutier. À son extérieur, il y a le numéro 11 Azur d'Herpé. Le numéro d'Hol de Bdijon, on ne sait pas s'il va démarrer devant. Bref, encore une fois, ce n'est pas facile. Maintenant, en théorie, elle a également une belle carte à jouer. Il faudra compter sur le pilote. C'est toujours pareil. C'est une question de parcours. Et c'est vrai que les pilotes vont vraiment avoir leur rôle dans une course où les chevaux se tiennent de près et où le parcours fait la différence. Et c'est vrai qu'Alexandre Brivard, c'est un homme à qui tout réussit, qui a réalisé une superbe année, comme je le dis souvent. Et avec ce numéro 10, il faudra que ça se passe bien. Mais s'il arrive à se sortir de ce piège en début de course ou même pendant le parcours, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'il devrait réussir à pouvoir s'immiscer à l'arrivée et même si ça se passe bien à lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3, Arina Dream. J'aime beaucoup cette jument. Elle vient de courir autre montée. C'était ses débuts sous la selle. Elle n'est que cinquième. Elle ne court pas très très bien. Maintenant, c'est une concurrente qui a déjà bien fait sur ce parcours. Elle s'y a imposé, je crois, en septembre. Je ne sais pas si on a cette course de référence. C'est une course européenne, mais il n'y avait que les femelles au départ. Laissez-moi voir si on a cette course de référence. Peut-être pas en tout cas. C'est vrai que c'est une jument qui a déjà montré sa qualité sur un tracé réduit. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Alors, il y allait mal au départ, c'est certainement quelque chose qui va lui compliquer la tâche et c'est pour ça que je la retiens seulement en cinquième position. Mais déférer les quatre pieds et avec un tel numéro derrière la voiture, je pense vraiment qu'elle a le moyen de terminer dans l'arrivée de se quinter. C'est pour ça que j'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 12. Islo Viofer. Alors, elle, c'est vraiment une jument qui adore ce parcours. Elle a prouvé qu'elle était vraiment compétitive sur les parcours de vitesse. Et pourtant, dernièrement, c'était un parcours de tenue. Elle vient de devancer Urela, il me semble. C'était ici. C'était le 6 décembre dernier. Elle a repris un peu de fraîcheur. C'était il y a trois semaines. Elle courait très, très bien. Elle n'était pas forcément attendue à Paris-Fed. Vous le voyez, elle était quand même proposée à 19 contre 1. Maintenant, elle va s'élancer derrière Arena Dream qui devrait bien débouler par rapport à certains de ses rivaux. Du coup, ça peut lui permettre d'avoir un bon parcours. Et ça, ça peut être également un avantage. Donc voilà, une jument qui est dans sa catégorie qui affronte les 6 ans. C'est vrai que les 5 ans, moi, je trouve qu'ils ont vraiment une très belle carte à jouer. Et cette Islo Viofer, je pense vraiment qu'elle a les moyens de brouiller les cartes et de terminer dans l'arrivée de ce quintet. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 16, Hamilton Star. Hamilton Star qui vient terminer cinquième derrière A7 et Urela. Bien entendu, c'est l'incontournable Jean-Michel Bazir. Maintenant, avec le numéro 16 derrière la voiture, ce ne sera pas une mince affaire de réussir à se dépatouiller de ce numéro. Mais bon, il s'élance derrière Generous Charm. Generous Charm qui sait partir, à mon sens, qui est capable d'aller vite dans les premiers mètres. Alors certes, ça peut être un avantage. Maintenant, il ne faut pas trop brûler de kérosène. C'est un cheval qui est un petit peu déçu. mine de rien la dernière fois. Il n'est que cinquième. Et voilà. Moi, je trouve qu'en deuxième ligne, avec ce numéro, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais bon, on connaît le sérieux du patron. Et c'est vrai qu'avant le coup, c'est difficile quand même d'aller contre sa candidateur. Mais je le préfère pour une place. Et enfin, en huitième position, il y a le choix. Je vous l'ai dit, moi j'ai retenu le 11, Azure Derpé, qui va partir derrière le numéro 2, le hold-up du Dijon. Alors, le hold-up du Dijon va certainement avoir du mal dans les premiers mètres. Ce n'était pas si mal au trop monté, même s'il n'était pas toujours à l'aise dans ses allures. On le défère des 4 pieds. Chez Jacques Bruno, c'est vraiment qu'on y compte parce qu'il ne défère pas à tous les voyages cet entraîneur. Et c'est vrai qu'avec David Thomas, je trouve qu'il mérite une note de méfiance. Je vous l'ai dit, il faut faire des choix. Moi, ce sera mon huitième choix, ce numéro 11, Azure Derpé. Mais s'il venait à rentrer dans la bonne combinaison du Quintet, même faire mieux, pourquoi pas, s'il a le déroulement de course sur mesure, je ne serais pas étonné. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Galon de Vire, associé à un homme en forme, Paul Ploquin, qui a remporté une course ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Un cheval qui est régulier, qui a déjà fait ses preuves sur ce parcours, qui déritte d'un bon engagement avec un bon numéro derrière la voiture. Pourquoi pas ? Pourquoi pas pour une petite place ? Moi, ce sera un regret. Il y en a beaucoup. J'avais beaucoup le 8, Help Me Win ou encore le 9, Galacté de Chenu. Mais voilà, il faut faire des choix. Et c'est vrai que moi, ce numéro 5, ce sera mon 9e cheval. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Hold Up du Dijon, que j'ai retenu en tête devant le numéro 13, Hav Seven, le 7, Generous Charm, le 10 sur Ella, le numéro 3, Arena Dream, le 12, Islove Leofor, le 16, Hamilton Star et le numéro 11, Azure Derpay. En cas de non partant, le numéro 5, Galon de Vire. Voilà, en conseil de jeu, bah écoutez, ce n'est pas forcément évident. C'est vrai, Hold Up du Dijon, s'il va derrière la voiture, à mon avis, il n'y aura pas photo ou en tout cas, il ne devrait pas être loin du compte. Le numéro 13, Hav Seven. Alors Hav Seven, j'aime beaucoup comme base également. C'est vrai que le 2, j'ai des doutes, mais le 13, Hav Seven, même s'il part derrière Happy Pasha, le fait qu'il se retrouve à un numéro un petit peu à mi-ploton, ça peut lui permettre d'avoir un bon parcours. Et puis le numéro 7, Generous Charm, c'est la base. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, mais c'est la base donc voilà, 2, 13 et 7, mes 3 premiers chevaux que j'aime beaucoup et que je vous conseille en base, même si voilà, il faut toujours prendre les courses avec pas mal de précautions. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com On va faire un petit point sur le prix de Strasbourg. C'était ce dimanche du côté de Vincennes, le quintet plus, les favoris qui ont répondu présent dans l'ensemble avec l'Emeraude de Belle 4 qui s'impose devant le 13 du Parfum, le numéro 14, Élite de JL, le 7 Disco des Molandes que j'aimais bien qui surprend, il a eu le bon parcours et c'est vrai que c'était un petit regret mais en tout cas, il court très bien et puis il y a Elie Dupombreux qui revient de loin à très bien finir avec David Becker et puis voilà, pour les regrets, j'aimais beaucoup Elie mais qui n'est que 6ème. On va regarder aussi nos deux rubriques 1 Top Pro Noitur Sélection qui vous indiquent le tiercé, le tiercé ordre. C'est vrai que c'était les favots qui se sont taillés la part du lion, c'était assez facile, les rapports ne sont pas extraordinaires, en tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, l'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !